Coucou, 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 j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va nickel. Alors je vous retrouve dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats Yves Rocher. Voilà, samedi on en a profité avec mon chéri pour se balader et je voulais aller chez Yves Rocher pour racheter 2-3 petites choses qui moi, me vont penser à l'été. Je vais vous laisser un petit suspense avant de passer au olé Yves Rocher mais je voulais vous montrer le Vinyl Ink Superstay. C'est la teinte Red Hot 25, je le trouve magnifique, il est très agréable à porter. Et je devais vous faire un retour, effectivement il est masque proof, c'est le nouveau terme à la mode. Vous pouvez porter votre masque, il ne transfère pas. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit mais en tout cas ça marche, c'est tout ce qu'on demande. Alors on va passer au hall Yves Rocher, tout est là-dedans. Donc pour les achats, on vous offrait un sac de plage qui est très grand. Je vais vous montrer le design, il est très joli et grand donc c'est nickel. Voilà. Et donc moi je suis partie chez Yves Rocher principalement pour cette petite chose. Pour ceux qui connaissent, vous allez reconnaître direct, il s'agit du shampoing douche au monoeil. C'est simplement un produit phare de la marque, si ce n'est le produit phare. J'adore son odeur et je ne m'en lasse pas. Pour moi, c'est le meilleur gel douche, s'endure mon oeil qu'on puisse trouver sur le marché. De ce que j'ai essayé du moins. D'ailleurs si vous connaissez une autre marque qui pour vous détrône celui-ci, je veux bien savoir. La bouteille est bleue, turquoise. Vous avez des petites pétales de fleurs de frange de panier. Voilà, c'est sans sulfate. D'accord, il doit y avoir une autre émotion. Puisque ça mousse énormément. Et ça c'est vraiment, pour moi, l'odeur de l'été. Alors, il vous dit qu'il est à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, qu'il est sans sulfate et que les ingrédients sont à 98% biodégradables. Voilà, dommage que vous ne puissiez pas sentir. Là, il est fermé et je sens l'odeur. Vous pouvez voir que je l'ai déjà bien entamé. Je l'adore. Ensuite, on va rester toujours dans l'odeur du monoeil. Je me suis pris un tout petit format que je pense que je mettrai dans ma valise de modernité. Puisque là, on est sur un 100ml. C'est tout petit. Ça ne prend pas de place dans un vanity. Donc, je pense que ce sera l'idéal. Et là, il s'agit du concentré au monoeil. Donc, c'est la même chose. Sauf que le packaging est tout petit. Voilà. Il y a donc 40 douches, comme dans un 400ml. Voilà. Et l'odeur, c'est la même chose. Il fait une chaleur. C'est insoutenable. Ensuite, je me suis pris... Tac, tac, tac. L'huile sèche multi-usage hydratante. Toujours monoeil. Là, vous avez 125ml. Et moi, ça, j'aime énormément le mettre dans mes cheveux. Donc, voilà. L'été, j'aime bien avoir les cheveux parfumés au monoeil. C'est mon petit bécher mignon. Donc, voilà. Soit je prends l'huile corine de femme. Qui est dispo encore en surface. Mais là, vu que j'étais chez Yves Rocher. Qui revenait pas cher. Puisqu'il y avait moins de 50% dessus. Je me suis dit, allez, on va prendre celle-ci. Et ça sent très, très bon aussi. C'est tout. Tout en étant parfumé. Voilà. Ça y est. Franchement, si vous aimez aussi les huiles sèches au monoeil, je vous conseille de vous diriger vers cette petite merveille. On va passer ensuite à un petit produit que je ne connaissais pas. C'est le baume botanique riche. C'est pour les cheveux. C'est un living, en fait. Un soin sans rinçage. Alors là, moi, j'aime riche puisque, comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux frisés, bouclés, frisés et secs. Donc, voilà. Là, vous avez donc à l'huile de coco bio, 97% d'origine naturelle. Alors, ce qu'on vous dit. Un soin ultra fondant sans rinçage dans une formule extra riche, adaptée aux cheveux très secs, frisés ou crépus. L'huile de coco bio nourrit en profondeur la fibre. Résultat, des cheveux souples, intensément réparés jusqu'aux pointes, parfaitement disciplinées. A utiliser selon vos envies. Sur cheveux humides, en pré-broaching. Assouplit la matière et facilite le coiffage. Sur cheveux secs, en finition sur les pointes. Apporte douceur et contrôle les frisottis. En soin de nuit, nourrit et répare durablement les cheveux. Appliquez une noix de paume sur les longueurs et pointes. Ne pas rincer. Je l'ai mis tout à l'heure en sortant de la douche. Parce que j'ai refait mon shampoing ce matin. L'odeur est neutre. Ça sent bon. Ça sent un peu... Enfin, moi je trouve que ça sent l'huile d'olive. Ça sent pas du tout le coco. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à le dire. Ça s'applique bien. Voilà. Je trouve que ça a bien défini mes boucles. Mais bon, il faut voir sur la durée ce que ça vaut. Donc voilà. Pas du tout excessif niveau prix. Et vous aviez donc 250 ml. Donc c'est quand même un gros format. Et ensuite, vous aviez des petits cadeaux à la caisse. Voilà. Donc on nous a donné en 30 ml le baume botanique. Mais cette fois-ci dans la catégorie universelle. Et ça, c'est mon chéri qui va l'utiliser pour sa barbe. Pour hydrater et discipliner sa barbe. Tac. Voilà. Là, il vous dit ce cheveux secs et abîmés. Mon chéri a une barbe assez dense. Donc je pense que ça sera pas mal. Puis il y a un 30 ml. C'est franchement, c'est un joli cadeau, je trouve. Au niveau contenance. Et puis, ensuite, vous rajoutez quelques centimes et on vous donnez cette petite crème pour les mains. Orange fondante. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'était l'édition de Noël. Puisque quand j'étais passée au mois de janvier, ils avaient des éditions comme ça pour Noël. Donc voilà. Là, pareil, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est une crème pour les mains qui fait 50 ml. Je vais en appliquer. En ce moment, ça va mieux au niveau de mes mains. Mais j'ai eu une période cet hiver où ils étaient complètement desséchés. J'avais des craquelures, des gersures et je saignais régulièrement. Puisque au travail, j'appliquais énormément de gel hydroalcoolique. Ne pouvant pas tout le temps aller me laver les mains au lavabo. J'espère que vous entendez. Ça sent l'ourangette, je trouve. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore ça. C'est doux au toucher. Voilà. Moi, j'aime bien en mettre partout. Je sais que certaines personnes détestent avoir de la crème hydratante sur les paumes. Moi, ça me dérange absolument pas. Et pour finir, un petit cadeau. Un petit panetti qui est assorti au chapeau de la femme qui est dessiné sur le sac de plage. Voilà, c'est vraiment pas mal. Je pense que je l'utiliserai pour ranger à l'intérieur ma crème solaire, un brumisateur, etc. Pour aller dans le sac de plage. Un petit truc à protéger, juste sable, quoi. Voilà, voilà. 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 J'aime beaucoup le son que fait le tissu. On en a fini pour mes petits achats. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné quelques idées. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me laisser un petit commentaire, même un petit émoji. Ça fera amplement l'affaire. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501